Une fois de midi, Wendy Bouchard, expliquez-vous. Expliquez-vous en direct, en public, vous interpellez chaque jour une personnalité de l'actualité, vous êtes installé en studio, vous nous appelez également au 3921 et nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Delage. Bonjour Monsieur Delage. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alliance Poilis, j'ajoute que vous êtes également conseiller municipal UMP à Marseille et on s'interroge ensemble sur ces violences encore hier. Cette cache d'armes découverte dans les cités, cette kalachnikov saisie dans le quartier de la Castellane. D'où vient cet arsenal ? Que peut faire la police face à ces délinquants munis d'armes de guerre ? Vous n'êtes pas sans savoir que la population, surtout en ce moment, demande plus de sécurité. Ce n'est pas possible qu'on mette des enfants à l'abri parce qu'on tire à la kalache à côté. Voilà ce que disent les habitants dévastés, on les a entendus à l'antenne. Alors on se demande s'il faut mieux armer la police municipale, s'il faut installer des caméras de surveillance. Qui a échoué et la police est-elle responsable, a-t-elle abandonné ces quartiers ? Eh bien vous avez 20 minutes Jean-Claude Delage pour vous expliquer. D'abord, réaction du policier que vous êtes et de l'homme politique, désormais conseiller municipal à Marseille, à ces tirs de kalachnikov qui ont visé ? Je vais vous décevoir, Wendy Bouchard, mais je ne suis pas conseiller municipal. Je suis conseiller d'arrondissement dans une mairie, malheureusement, je le dis, Front National des quartiers Nord de Marseille, c'est-à-dire le 13e et le 14e, qui est un endroit quand même très sensible, puisque ça recueille la plupart des cités sensibles des quartiers Nord. Donc je suis conseiller d'arrondissement avec la majorité de Jean-Claude Godem, et voilà. Donc c'est juste pour la petite mise au point politique. Mais vous connaissez très bien ces quartiers Nord, évidemment, ces quartiers sensibles. Oui, je suis marseillais né à Marseille. Voilà, et vous avez forcément à réagir, alors que des confrères, des policiers, ont été visés hier par ces tirs à la kalachnikov, encore une fois. Alors comme policier, évidemment, bon, la police est présente et a toujours été présente. Alors la difficulté, c'est pouvoir mettre fin à ces trafics, parce que, disons-le clairement, il ne s'agit que d'une chose, il s'agit d'une petite bande d'individus, des voyous très agressifs, très violents, qui n'ont absolument pas envie de perdre le marché qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est-à-dire le marché de la drogue, en particulier dans ces quartiers-là, qui sont puissamment armés, puisque pour défendre leur territoire et défendre leur trafic, il leur faut des armes, des armes de guerre, notamment. Et aujourd'hui, l'étape supplémentaire, par rapport à, peut-être il y a quelque temps, c'est qu'aujourd'hui, pour protéger leur trafic, de peur de se faire prendre le territoire, ou de peur d'être interpellés par la police et de perdre les sommes très rondes de l'aide qu'ils accumulent chaque mois, eh bien, ils tirent préventivement sur tout ce qui approche la cité, et notamment la police. La question, c'est comment on en est arrivé là, comment on en arrive à ce que certains quartiers, je me souviens, pour Zone Interdite, avoir voulu entrer dans un quartier nord qui s'appelle Herbel, où il y a des checkpoints, il y a des contrôles. C'est pas grave, c'est pareil. Oui, mais en tout cas, voilà, il y a des contrôles, il y a des individus qui sont là, qui demandent vos papiers d'identité, qui ne vous laissent passer que si vous êtes résident. Ce sont vraiment des caïds qui tiennent, justement, ces quartiers. Ça veut dire que même la police n'entre plus dans ces quartiers ? Non, la police entre dans ces quartiers, et fort heureusement, depuis fort longtemps. Bon, ensuite, vous savez, la police, elle fait en fonction de la politique, en fonction de la justice, en fonction d'un tas de choses. Et bon, à un moment, on nous disait peut-être, bon, n'y allait pas trop, ne rentrez pas, parce qu'il y avait certainement des schémas qui dépassaient le schéma policier. Aujourd'hui, c'est fini ? Oui, c'est fini, même depuis un certain temps. La police y va, bon, encore faut-il pouvoir y aller, parce qu'après, il y a des questions d'effectifs, des questions de droits, aujourd'hui, et de sécurité, évidemment, non seulement des policiers, mais de la population, des questions de droits. Vous savez, lorsque les policiers font leur travail, qu'ils interpellent quelqu'un, bon, ensuite, l'individu, ou les individus, parce qu'ils sont assez, malgré tout, nombreux, ils sont présentés à la justice. Et depuis un certain temps, et pendant, malheureusement, longtemps, les individus présentés à la justice, s'ils ne ressortaient pas comme ils étaient rentrés quelques heures après, ressortaient très rapidement, et parfois continuaient leur trafic depuis la prison. Donc, le message qui est lancé, parfois, par la justice, notamment avec la réforme pénale de Mme Taubira, c'est un message laxiste, c'est un message qui n'aide pas la police, et c'est un message que les délinquants captent très bien. Ils savent qu'ils ne risquent, finalement, pas grand-chose, sauf à tuer un policier ou à tuer quelqu'un, mais ils ne risquent, finalement, pas grand-chose, ils pourront continuer à trafiquer. Quand on dit police, vous dites justice, c'est un couple qui fonctionne, évidemment, ensemble. Jean-Claude Delage, vous êtes là pour vous expliquer face aux auditeurs présents en studio qui vous interpellent. Ça commence avec vous. Monsieur, on se demande si la police a abandonné ces quartiers, notamment à Marseille. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Delage. Bonjour, monsieur. Moi, en fait, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire, parce qu'on parle beaucoup de la police, mais je trouve qu'on devrait faire plus le zoom sur la justice. C'est un sujet qui revient régulièrement, et on sent bien que les policiers, donc c'est plus une réflexion, que les policiers ne se sentent absolument pas soutenus et suivis par la justice. Et c'est vrai que ce n'est pas avec la ministre actuelle que nous avons que les choses vont s'améliorer. Je mets dedans aussi les ministres de la justice qu'on a eus précédemment. Oui, oui. Bon, je dirais que là, le débat où c'est les policiers, ils ne font pas de politique. C'est-à-dire que les policiers, ils sont sur le terrain, on leur dit qu'il faut aller interpeller telle personne, ils vont l'interpeller, ils font leur boulot, ils font des enquêtes, ils font du renseignement, et ils ne sont pas dans un schéma politique. Malheureusement, parfois, c'est le schéma politique qui dicte l'action de la police. Mais ils saisissent combien de Kalachnikov dans les quartiers à Marseille ? Vous savez, parfois, vous saisissez Kalachnikov aussi, parce que vous avez un renseignement, quelqu'un vous téléphone en disant que c'est dans tel bâtiment qu'il y a de la drogue des Kalachnikovs et tout. Donc la coopération, pour appeler ça, parce que c'est le mot juste, de la population, notamment de ces quartiers, parce que la population de ces quartiers, il n'y a pas que des voyous, soyons très clairs. Alors, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui n'en peuvent plus d'habiter dans ces zones-là. Qui n'en peuvent plus d'habiter dans ces zones-là. Moi, je connais très bien le 13-14, et le 15e, c'est juste à côté, la Castellane et toutes les cités qui sont autour. Les gens n'en peuvent plus, et les gens n'ont qu'une seule envie, c'est que ces dizaines de voyous qui terrorisent la population, qui détiennent le territoire et qui trafiquent, qu'ils soient exfiltrés, qu'ils soient condamnés, et c'est là qu'on revient à la question de la justice, et qu'ils ne reviennent pas de sitôt, voire même qu'ils ne reviennent jamais dans ces quartiers-là, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les honnêtes citoyennes de ces quartiers qui doivent déménager, mais c'est plutôt ces voyous qui doivent être incarcérés. Et malheureusement, pour répondre à monsieur, avec les textes actuels sur l'idée générale de Mme Taubira de ne plus incarcérer, parce qu'il y a trop de monde en prison, je crois que s'il y a trop de monde en prison, il y a quand même, je pense, la majeure partie qui le mérite. Et au-delà de ça, de ce qu'il mérite, il faut peut-être construire des places de prison pour enfermer ces voyous-là qui nuisent à tout le monde. Peut-être une option, mais nous avons Fabrice qui vous interroge sur Twitter et vous lui répondrez juste après la pause. Ces quartiers sont connus pour différents règlements de compte et du trafic. Pourquoi pas plus d'interventions, des forces de l'ordre ? Est-ce par peur ? Vous allez répondre dans un instant, Jean-Claude Delage, avec nous sur Europe 1. A toute suite. Expliquez-vous en direct, en public, face à notre invité Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance Police, conseiller d'arrondissement à Marseille, dans les quartiers nord. On se demande si face au trafic d'armes, ou trafic de drogue dans les cités, à ces zones de non-droit. La police est responsable et quand on vous parle de police, vous répondez c'est la justice qui cultive finalement l'impunité des délinquants. Et vous pointez du doigt à Christiane Taubira. Mais est-ce que ça vous paraît normal, Jean-Claude Delage, avant de répondre à Fabrice, qu'on n'envoie pas les CRS hier, par exemple, en riposte, à ses tirs de Kalachnikov, mais le GIPN, une force d'élite, avec un véhicule blindé, qui va mettre 4 heures pour sécuriser les quartiers. On est où ? On est en guerre, total, là ? Oui, alors je ne vais pas jusqu'à rejoindre les propos de Samia Ghali, qui parfois est un peu excessive, que je respecte en tant que femme et en tant qu'élu, mais bon, d'aller dire qu'on est en Syrie, je crois qu'il faut quand même être raisonnable et mesurer ses propos. On n'est pas en Syrie, et fort heureusement, pas plus là qu'en Seine-Saint-Denis, mais on est dans une situation de crise forte, une situation où il y a des noyaux durs de délinquants, des noyaux durs de voyous, et ces noyaux durs, je dirais, malheureusement, prospèrent. Alors, pour répondre à la question, la police n'est absolument pour rien dans le fait que ces voyous perdurent. Tout simplement, il y a, vous savez, le travail policier, c'est un travail qui est fait selon le droit, c'est-à-dire qu'il y a du renseignement, ensuite il y a une enquête, et une fois que l'enquête a abouti, il y a des interpellations éventuelles, et ensuite il y a la justice qui décide de ce qu'elle fait. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. On entre avec des blindés à Marseille ? Non, ce ne sont pas des blindés, c'est un véhicule du GIPN, du RAID, aujourd'hui, qui intervient lorsque les situations... Vous savez, lorsqu'on vous tire à l'arme de guerre dessus, aujourd'hui, les moyens individuels de protection des policiers, l'armement individuel des policiers ne peut pas, n'est pas adapté, je dirais, face à des armes de guerre. Donc, il faut envoyer des policiers qui sont équipés pour résister éventuellement à une balle de Kalachnikov, avec des gilets par balle particuliers, des systèmes particuliers. Oui, revoir l'armement, revoir la légitime défense, revoir aussi peut-être le travail de la police, le cœur de métier, plutôt que d'avoir des centaines de policiers qui sont détournés de leur cœur de métier pour faire des gardes, enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de métier. Peut-être faut-il les mettre aussi plus présents sur la voie publique dans ces missions-là. Une redéfinition de ce travail. Nous avons à accueillir Patrick avant de donner la parole à monsieur en studio. Patrick qui nous appelle du Rhône à Craponne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, vous entendez notre invité qui se défend, en tout cas défend le travail de la police. On vous écoute. Eh bien, il vient de dire quelque chose d'essentiel parce que c'est vrai qu'il y a eu depuis 1993 jusqu'à 2012, je crois, monsieur Sarkozy qui était au pouvoir et qui s'est fait fort de priver de la police de tous les îlotiers, de toute la police de proximité. Et cette police de proximité, comme le disait bien monsieur et qui est policier et qu'il le sait, c'est la prévention. Là, on est en train de parler de guérir un cancer qu'on a découvert trop tard. Oui, je crois. Jean-Claude Delache, je vais réagir immédiatement avant que vous vous faites. Oui, bon, déjà, c'est pas 1993, mais peu importe pour les dates. C'est 2004. Voilà, bon. C'est le ministre de l'intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pas de l'intérieur, bien sûr. Mais la police de proximité, c'est... Enfin, moi, je ne suis pas là pour défendre Nicolas Sarkozy à titre personnel. C'est ce que je pense de lui. Je l'aime bien, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. La police de proximité, c'est pas la... Non, la police de proximité, c'était non seulement pas la panacée, mais lorsque ça a été généralisé, et j'en parle puisque j'étais dans des fonctions syndicales aussi à ce moment-là, lorsque ça a été généralisé avec Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a généralisé un système qui marchait bien dans quelques endroits, mais finalement, lorsqu'on l'a généralisé, il n'y avait ni les moyens en effectif, ni les moyens en matériel, ni les postes de police. Et donc finalement, recueillé du renseignement, les îlotiers dont parle monsieur, recueillé du renseignement qu'il devait transmettre à les services d'investigation, mais les services d'investigation, comme ils étaient exsents, et qu'ils n'avaient pas le temps, ni les moyens humains, de traiter les dossiers, l'îlotier qui retournait à ce moment-là dans la cité était très mal accueilli, puisque finalement, le problème perdurait, le renseignement avait été donné par la population, mais malheureusement, il n'avait pas pu être traité, donc le remède était pire que le mal. Ils ont servi à quoi les 200 policiers et gendarmes déployés sous Jean-Marc Ayrault ? Dans les quartiers, ils sont où ? Écoutez, non, bon déjà, ça ne suffit pas parce que ça ne comble pas le manque d'effectifs dans cette zone-là, mais sur l'ensemble du territoire national, il y a un manque d'effectifs, mais il y a aussi un trop-plein de missions qui ne sont pas le cœur de métier. Au-delà de l'effectif, il y a les missions que font aujourd'hui quotidiennement les policiers de sécurité publique en particulier, des tas de missions, les gardes détenus hospitalisés, les gardes de bâtiments administratifs, même si il y en a moins aujourd'hui. Voilà, qui les détournent, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple précis, sur Paris, vous voyez, Paris qui est quand même une ville assez sécurisée, sur Paris-Intramuros, vous avez des centaines de policiers qui assurent des missions de circulation, c'est-à-dire qui sont sur des carrefours qui ne servent absolument à rien et qui pourraient être récupérés pour aller faire de la sécurité publique dans Paris. Voilà, je crois qu'il y a des missions comme ça sur Marseille, sur Lyon, sur Paris, sur tout le territoire, y compris d'ailleurs Outre-mer, qui ne sont pas des missions de cœur de métier et qui détournent de leur cœur de métier des centaines de policiers. Nous accueillons avec nous en Marseillais, Jean-Claude Delache, secrétaire général du syndicat Alliance, conseiller d'arrondissement à Marseille et il est midi 30 dans Expliquez-vous. On s'explique justement sur le sentiment de zone de non-droit, de déshérence à Marseille. Les policiers sont-ils responsables ? Monsieur, vous vouliez échanger avec notre invité en studio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis assez surpris par votre discours parce qu'on parle d'un marché parallèle, de noyaux durs. Donc, vous avez connaissance quand même de ces problèmes. Mais quels moyens, justement, vous comptez mettre en oeuvre, vous policiers parce qu'on parle de justice, etc. Mais en gros, ça manque de concret. Je peux vous répondre très franchement. Je ne suis pas ministre intérieur. Je suis secrétaire général d'un syndicat de police et quel que soit le ministre, nous disons, nous, à Alliance Police Nationale, les mêmes choses. À savoir que non seulement il faut donner des moyens humains, techniques, juridiques aussi. Vous voyez, à l'heure où on parle beaucoup d'écoute, de géolocalisation pour lutter contre le grand banditisme mais aussi contre le terrorisme. Vous avez aussi des gens qui pensent parce que finalement, il ne faut pas connaître ses moyens techniques, il ne faut pas connaître ses moyens juridiques. Alors, lutter sans les moyens techniques et juridiques, sans les moyens humains, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, moi, je crois tout simplement qu'il faut remettre des policiers après avoir défini une politique nationale policière, c'est-à-dire vers quoi on doit lutter, c'est-à-dire on doit lutter contre le trafic de drogue, on doit lutter contre le grand banditisme. On met les policiers, on met les CRS dans les cités concrètement. Oui, les policiers sont des CRS. Moi, j'ai commencé ma carrière chez les CRS, on est CRS à un moment, ensuite on peut aller en police judiciaire, on peut aller en service de renseignement, on peut aller en sécurité publique sur le terrain. Donc les CRS, c'est une force mobile nationale. C'est-à-dire qu'on les envoie là où à un moment donné... Non, mais vous avez compris ma question, ils sont plus armés que les policiers municipaux qu'on connaît, que les agents municipaux. C'est-à-dire qu'à Marseille, les policiers municipaux pour l'instant ne sont pas encore armés. Moi, je prône évidemment l'armement des policiers municipaux partout sur le territoire, évidemment contrôlé avec une formation gilet par balle, bien entendu. Il ne s'agit pas d'armée. Il s'agit de revoir les règles d'un légitime défense pour les policiers. Il ne s'agit pas de donner un permis de tuer aux policiers, personne ne dit ça. Mais vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui se retourne avec une kalachnikov qui vous menace, le policier, il faut d'abord qu'on lui ait tiré dessus pour qu'il puisse éventuellement riposter pour défendre le citoyen ou défendre ses collègues. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on demande, c'est la révision de ces textes aujourd'hui. Voilà. Il faudrait des heures pour en parler. Mais déjà, on effleure ces sujets-là qui sont importants, monsieur, en studio face à notre invité, Jean-Claude Delage. Oui, bonjour, monsieur. Une réaction. Vous avez dit, et je sais que c'est dans pas mal d'endroits comme ça, que c'est une petite minorité de malfaisants qui, en fin de compte, mettent en coupe réglée ces immeubles, etc. Alors, il y a la justice qui ne fait peut-être pas son boulot ou les lois ne sont peut-être pas... Je ne généralise pas. Oui, mais enfin, vous nous avez laissé entendre que la justice n'avait pas les moyens toujours de... Bon, mais est-ce que quand même on ne peut pas, la police ne peut pas intercepter ces gens-là, ces familles-là qui sont concernées et puis les sortir ? Il y a certaines personnes qu'on met au vert de temps en temps. On doit pouvoir avoir les moyens de le faire. J'essaie de vous répondre très franchement. Le policier, ce qui le fait le plus rêver le matin, c'est d'aller interpeller un voyou et de pouvoir le présenter à la justice et de pouvoir faire en sorte que ce voyou ne nuise plus à la population honnête du quartier dans lequel il se trouvait. Alors, je vous réponds, la police, elle travaille dans un état de droit. Fort heureusement, d'ailleurs, on est dans un état de droit. C'est-à-dire que pour interpeller quelqu'un et pour exfiltrer quelqu'un et le présenter à la justice, il faut avoir des éléments concrets, des preuves, rassembler, une enquête. Aujourd'hui, je pense que les services d'investigation sont un peu exsangues. Je pense que des mois d'enquête sont nécessaires pour aller mettre à jour, je dirais, ces activités délinquantes dans tel ou tel quartier ou territoire. Alors, je partage votre avis en tant que policier. En effet, il faudrait pouvoir exfiltrer et condamner ces voyous qui n'en reviennent plus. Juste pour reprendre sur monsieur, dans le quartier de la Castelagne, il y a la Tour K, cette gigantesque tour qui est un supermarché de la drogue. Oui, il y a très grande. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis des années. Le problème en France, mais ce n'est pas un problème, c'est parce que nous vivons dans une république et un état de droit fort heureusement. Mais le problème, en tout cas pour les policiers, c'est qu'une fois que vous avez dit cette tour, il y a un trafic. Une fois que la population parfois vous aide à le découvrir. Il faut ensuite des éléments de preuves, il faut des enquêtes, il faut du renseignement, il faut un travail policier. Mais justement, pardonnez-moi, qui parfois prend des mois. Le reportage de zone interdite et on a vu des reportages à la télé où on voit les journalistes filmer les types qui tiennent en coupe réglée ces barres d'immeubles. On ne peut pas se servir de ces éléments-là pour justement... C'est-à-dire que vous voyez rarement le visage dans les reportages de ces délinquants-là. On ne voit pas le visage mais on arrive à... Oui, mais moi je suis très respectueux de l'état de droit. C'est normal, je suis policier. Je comprends. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il va falloir certainement s'interroger sur le juridique, en parenthèse, sur les moyens juridiques et le droit donné aux forces de sécurité pour lutter contre ce genre de problème. Aujourd'hui, c'est très compliqué sans parler de parfois des magistrats un peu idéologues qui ne les condamneront pas comme ils devraient l'être. Il y a des solutions concrètes que propose par exemple Gérard qui nous écrit du Péreux sur Marne dans le Val-de-Marne. Il faut mettre des caméras partout, il y en a dans ma ville et cela ne dérange personne et nous sommes absolument tranquilles. des caméras dans les cités à Marseille ? Oui, moi je suis favorable à la coproduction. Elles sont haut placées en général puisqu'elles sont sur des pylônes assez hauts. Non, moi je suis favorable à la... On va appeler ça... Moi j'appelle ça la vidéosurveillance. Si vous voulez être politiquement correct, vous appelez ça la vidéosurveillance. Bon, voilà. Moi je dis... Il y en a dans les quartiers marseillais ou pas ? Oui, il n'y en a pas forcément dans ces quartiers-là mais il y en a... Il y a un plan qui a été développé par le maire de plusieurs centaines de caméras et ça va encore se développer. Il n'y en a pas sur la tour 4. Non, c'est certainement pas suffisant. Et dans les quartiers nord, le 13-14 en particulier, il faudrait peut-être aussi un hôtel de police, en tout cas de police municipale. Il faudrait peut-être plus de caméras. Ce que je dis, c'est que la caméra, c'est bien, c'est utile, ça nous est indispensable pour travailler mais derrière la caméra, il faut regarder les images, il faut du personnel pour traiter les images et après, il faut du personnel policier pour aller interpeller éventuellement ceux qui doivent l'être. Un autre Marseillais nous appelle, il s'appelle Didier. Bonjour Didier. Bonjour Wendy. Merci de nous rejoindre dans cet échange au 39-21. On vous écoute sur ce sujet et cette question, la police... Écoutez, l'échange que j'entends, il est caractéristique de ce qui se passe à Marseille, c'est-à-dire qu'on se renvoie la balle de la gauche à la droite des policiers aux juges et on constate une inefficacité totale bien que des millions et des dizaines de millions aient été investis dans ces quartiers. Donc, je crois qu'il est temps de prendre conscience et il y en a beaucoup qui ont fait l'analyse, il serait temps d'agir et d'employer les moyens qui soient à la mesure du problème. Premièrement, désarmer les cités. Pourquoi n'a-t-on pas engagé comme on l'a fait à New York, par exemple, lorsque les problèmes de grande violence se posaient dans cette ville, on n'a pas engagé un plan de désarmement des cités. Pourquoi... Jean-Claude Delas, je vous réponds tout de suite sur ces premières options. Tout simplement, monsieur, on peut le regretter ou pas mais on est en France et en France, on n'est pas à New York et en effet, la tolérance zéro à l'époque par Giuliani. Mais moi, je ne vous dis pas que vous avez tort, monsieur. Je vous dis simplement que dans un état de droit comme aujourd'hui, c'est compliqué d'aller dire... Les mesures que vous proposez depuis tout à l'heure, il faut arrêter de rendre les policiers seuls responsables de cette situation et les seuls gestionnaires ne sont pas les seuls policiers et les seuls magistrats qui vont résoudre le problème. Non, je vous dis simplement que lorsque vous faites un vœu, c'est-à-dire que ce soit des armées nécessitées, rassurez-vous, j'ai exactement le même et tous mes collègues sur le terrain ont le même vœu. Sauf que parfois, ça peut être un vœu pieux si vous n'avez pas les moyens d'agir. Qu'avez-vous fait dans ce sens-là ? Quelle proposition avez-vous faite ? Vous êtes conseiller municipal. Non, je ne suis pas conseiller municipal, monsieur, je suis surtout policier, secrétaire général et syndicat de police. C'est l'État qui est chargé de la sécurité. C'est un domaine régalien. Moi, ce que je propose, je vous le dis très clairement, c'est la coproduction de sécurité entre la police municipale, la police nationale, les services de l'État, peut-être aussi les impôts, enfin des tas de services qui doivent contribuer. Ça existe déjà, il faut peut-être encore le développer parce qu'au-delà de l'UT d'aller interpeller un tel qui est considéré comme un voyou ou un délinquant notoire, il y a aussi des façons peut-être d'agir sur son patrimoine. Oui, mais il y a d'autres problèmes Tout ça, ça existe, monsieur, ça existe. Il y a d'autres problèmes à résoudre. Si vous connaissez le moyen d'aller désarmer la tourca, donnez-le-moi parce que mes collègues, croyez-moi, s'y emploient toute la journée, si vous avez un moyen pour aller dans la tourca, la Castella, de désarmer la tourca. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un État de droit, on ne peut pas aller dans une cité avec des cagoules et dire on va désarmer la cité sans respecter le droit. En France, il y a la pratique policière et la fonction policière est soumise au droit. Et le droit, ce n'est pas aller mettre des cagoules la nuit et aller dans la cité faire ce qui existe dans d'autres pays un peu moins démocratique que le nôtre. Merci beaucoup. On a compris votre position, Jean-Claude Delage et cette nécessité de justice et de réglementation juridique pour vous laisser aussi les moyens d'agir et d'aller à la base du problème. Merci de ces échanges avec les auditeurs d'Europe 1. Merci à vous, merci à tous.